oh my god le marché est à 5 le marché est en train de perdre drastiquement de la valeur qu'est ce qui se passe waouh c'est surprenant ce qui est en train de se passer là dans le marché et une grosse question que je me pose c'est si les stablecoins sont vraiment stables parce que quand on regarde un peu les performances de stablecoins regardez très bien le usd on sait très bien ce qu'il se passe avec le usd qui serait même la cause de la chute drastique du marché de façon tout entier c'est ce qu'on appelle les effets domino les effets cascade quand une chose s'écroule sont très navires lui parfois plusieurs choses à tomber ensemble donc regardez par exemple usd et usdt usdt sa performance aussi qu'on a perdu on arrive à un moment donné où ça a perdu 5% de la valeur sur un stablecoin 5% sur un stablecoin ça veut dire que c'est pas stable avec le usd avec le usd le usd c on a pris un moment donné jusqu'à 3 à 4 à 5 non ça c'est moins de ça c'est moins de 2% quand même mais à un moment donné ça a pris quand même beaucoup plus de valeur qu'est ce qui se passe avec le busd de binance même chose on a pris un moment donné 2% qu'est ce qui se passe est ce que l'est ce qu'ils sont vraiment stars et on va revenir là dessus dans une autre vidéo pour analyser vraiment les cibocons et si c'est réellement ça mais pour le moment parlons un peu de luna et bien d'autres crypto monnaie parce qu'il ya plein de personnes qui sont en train de m'écrit et m'aider monnaie si c'est le meilleur moment pour acheter de la crypto monnaie et qu'il faut qu'il faille profiter du dip maintenant fait très attention on va faire une petite analyse technique et vous allez comprendre qu'elle peut être le mur moment pour entrer dans une crypto monnaie n'aurait ce qu'à la fin de cette vidéo salut à toi bienvenue sur la chaîne evis conduit sur le majoritairement de crypto monnaie à nous sommes déjà 20 000 abonnés mais si mais si à tous ces personnes qui me soutiennent qui m'encouragent dans cette mission qui est très compliqué très difficile avec beaucoup de messages parfois décourageant mais je reçois aussi beaucoup de messages d'encouragement et merci beaucoup ça me va droit au coeur donc rejoins nous dans cette communauté crypto monnaie qui est de l'eau la première crypto éducation francophone sur le continent africain avec des contenus que tu ne vas pas retrouver ailleurs donc rassure toi que tu fais partie de cette aventure like la vidéo abonne toi à la chaîne partage la vidéo permettra d'autres personnes de comprendre ce qui se cache derrière les crypto monnaie en description de la vidéo tu vas également trouver deux éléments le lien du groupe télégramme de loin la première comme communauté crypto éducation francophone et aussi le guide est gratuit débutant et une troisième chose c'est le lien pour la formation pour toi qui veut te former dans les crypto monnaie le lien de la formation est en description de cette vidéo une dernière chose avant de continuer à vivre ce n'est pas un conseil financier cette vidéo comme d'autres sur la chaîne c'est à titre éducationnel uniquement il faut faire toujours ses recherches avant d'investir il ya déjà plein de vidéos sur la chaîne qui t'aident à faire des recherches waouh le marché est à ça le marché est en train de saigner et perdre beaucoup de valeur il ya plus de personnes qui m'ont demandé si c'était le meilleur moment pour entrer dans cette écrite monnaie et je rappelle qu'il ya certaines personnes qui m'ont écrit un moment donné en me disant c'est le meilleur moment donné d'acheter le luna c'est le meilleur moment de saisir l'opportunité ils ont sauté ils ont acheté le luna quand le luna était à 40 à 4 dollars et depuis cet instant le luna s'est un peu cassé la gueule encore comment est-ce qu'on analyse le marché pour savoir quel est le meilleur moment pour entrer dans une crypto monnaie c'est ce qu'on va faire on va dire l'analyse technique l'analyse est fondamentale va te permettre de comprendre les fondamentaux d'une crypto monnaie quel est le projet derrière quelle la métrique un bon nombre d'éléments comme ça fondamentaux qui vont te permettre de comprendre que oui ce projet est intéressant il ya des personnes intéressantes derrière mais ça c'est pas suffisant ça c'est un élément il ya encore maintenant une analyse technique qui vont te permettre qui va te permettre de comprendre à quel moment donné il faut entrer dans le marché et cette analyse technique là on recherche deux éléments parfois pour définir les marchés haussiers et les marchés baissiers le premier élément qu'on recherche pour définir un marché baissier c'est un m donc c'est un m un m comme ceci dès qu'on va voir un m se former un peu comme cela on peut donc se dire on est dans un on est dans un marché baissier donc dès qu'on voit un m se former comme ça on peut dire qu'on est dans un marché baissier mais si on voit plutôt un w se former quelque part on peut dire qu'on est en train d'entrer dans un marché haussier or ces personnes ne comprennent pas cela et ils vont aller sur la courbe de terra luna et ils ont vu ceci ils ont vu le luna a baissé jusqu'à c'est arrivé à ce niveau et ça remonté un peu ce qu'ils étaient conclu ils étaient convenus que le luna est en train de remonter dès qu'on a baissé ce qu'on a commencé à remonter ici ils ont commencé à acheter à un dollar à un dollar à un dollar quand le luna est arrivé à 5 dollars ces personnes n'ont pas vendu parce qu'ils se disaient le luna va arriver encore autour de ses 30 dollars dans l'optique de rattraper ce que ça a perdu or le marché ne monte pas aussi rapidement comme ça pour monter le marché il faudrait de grosses quantités d'argent c'est pas parce que le marché a baissé rapidement que ça va aussi monter rapidement parfois ça peut même baisser rapidement et ça ne remonte même plus donc du coup ça c'était la première partie du w qui s'était formé il fallait donc attendre la deuxième partie du w pour pouvoir remonter et cette deuxième partie n'est même pas encore arrivé on est encore en train d'aller plus bas il faudrait donc attendre qu'on ait une remontée un peu plus tard jusqu'à dépasser les cinq dollars pour conclure que oui on est dans une période où on peut acheter donc on voit un coup comme celle ci ça descend jusque là ça remonte jusque là ça descend jusque là et ça remonte quel est le meilleur moment pour acheter c'est cet instant si c'est à ce niveau ci qui est le meilleur moment pour acheter parce qu'on a déjà dépassé une zone de soupe une zone un peu qui peut dire résistance ici on a dépassé une deuxième zone et on vient dépasser une troisième fois la zone de résistance alors c'est un signal aussi donc ce sont des petits éléments comme ça que vous devez rechercher dans la courbe la courbe du bitcoin par exemple là présentement qui est devant moi est ce que c'est le meilleur moment pour acheter le bitcoin il faut se poser justement cette question sur ce petit élément d'analyse et technique qu'on vient de voir je vais aller sur une heure par exemple et quand je vais sur une heure qu'est ce que je vais voir il ya ce petit je vais tracer un peu il ya ce petit truc ci qui est en train de se former mais il faudrait qu'on remonte jusqu'on arrive à ce niveau ci pour qu'on puisse confirmer qu'on peut avoir un mouvement aussi parce que si on regarde là on a clairement une zone de support à ce niveau ci on a une zone qui supporte le prix depuis un bon bout de temps qui résiste par rapport au prix à cet endroit ci donc ce qui fait que un meilleur moment pour racheter le bitcoin serait qu'on traverse cette zone de support ci que je suis en train de montrer là dans cette petite zone ci c'est une zone qui pourrait être très fondamentale et très très décisive pour la prise des valeurs du bitcoin maintenant est ce qu'on peut encore aller plus bas on va encore dézoomer la courbe pour voir quelques éléments qui supportent le prix parce que c'est que j'ai montré tantôt c'était des éléments de résistance si on va sur les éléments de support quels sont les éléments qui supportent le prix on a son va sur une longue période on va voir quelques éléments ici quelques éléments là et quelques éléments ici on a déjà dépassé on a déjà cassé ce support on est encore allé un peu plus bas quelle est la zone de support qui est encore en bas de cet autre support c'est cette zone ci qui se retrouve autour des quinze mille et de vingt mille dollars donc ce qui fait que si le but qu'on va en dessous de vingt mille dollars plusieurs personnes vont sortir simplement du marché les organes les entreprises comme micro stratégie seront liquidés parce que ils auraient ils ont pris une certaine dette avec les bitcoins en collatéral du coup si le but qu'on va en dessous de vingt mille dollars le collatéral de micro stratégie sera liquidée donc c'est une zone qui est assez fondamentale qui est dans une zone de support très très forte et si on va en dessous ça va clairement donner un signal d'alarme parce que c'était la zone de maximum de 2017 en 2017 le prix était autour de vingt mille dollars le son vent en dessous de vingt mille dollars ça veut dire que déjà les mineurs ça sera plus profitable pour les mineurs et alors peut-être qu'ils vont débrancher les machines en se disant ça sert plus à rien de miner le bitcoin parce que ce n'est plus profitable voilà quelques petits éléments d'analyse et technique et avec le luna clairement il faut attendre que ce w se forme un moment donné voir si on arrive autour des cinq dollars pour pouvoir être un peu plus confiant de si on est en train de monter ou pas donc pour ceux qui veulent acheter maintenant on peut encore aller peut-être plus bas malheureusement parce que le luna j'ai expliqué dans d'autres vidéos est corrélée le ust est l'une des raisons qui fait aujourd'hui qui traîne l'effondrement du luna donc il faut faire très attention par rapport à la valeur du ust si le ust ne retrouve pas sa stabilité alors le luna sera encore en danger donc dès que vous suivez le luna et qu'on voit que le luna est déjà en train de retrouver la stabilité arrivé autour d'un dollar le stable coin ça veut dire que probablement il y aura forcément une peut-être une poussée du prix du luna vers du luna vers le haut donc tu me dis ce que tu penses de ce format très très flash petite analyse et technique qui va te permettre de comprendre quelque chose de ponctueur de factuel et je vais revenir très prochainement sur les stable coins parce que ça me semble ne plus être stable comme on les appelle les stable coins donc si tu as aimé cette vidéo like la vidéo partage la vidéo et abonne toi à la chaîne pour ne pas rater les vidéos sur la chaîne elvis conduit d'ici à la porte bien il ya d'autres vidéos sur la chaîne ciao ciao